Chapitre 15 où le sac aux banknotes s'allège encore de quelques milliers de livres Le train s'était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon et fut suivi de Mr. Fogg qui aida sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong Kong afin d'y installer confortablement Miss Aouda qu'il ne voulait pas quitter tant qu'elle serait en ce pays si dangereux pour elle. Au moment où Mr. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s'approcha de lui et dit « Monsieur Phileas Fogg, c'est moi. Cet homme est votre domestique ? » ajouta le policeman en désignant Passepartout. « Oui. Veuillez me suivre, tous les deux. » Mr. Fogg ne fit pas un mouvement qui put marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi et pour tout anglais, la loi est sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut résonner, mais le policeman le toucha de sa baguette et Phileas Fogg lui fit signe d'obéir. « Cette jeune dame peut nous accompagner ? » demanda Mr. Fogg. « Elle le peut, » répondit le policeman. Le policeman conduit Mr. Fogg, Miss Aouda et Passepartout vers un palkigari sorte de voiture à quatre roues et à quatre places, attelée de deux chevaux. On partit. Personne ne parla pendant le trajet qui dura vingt minutes environ. La voiture traversa d'abord la ville noire aux rues étroites bordées de cahutes dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée. Puis elle passa à travers la ville européenne égayée de maisons de briques, ombragées de cocotiers, hérissées de matures que parcouraient déjà malgré l'heure matinale des cavaliers élégants et de magnifiques attelages. Le palkigari s'arrêta devant une habitation d'apparence simple mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques. Le policeman fit descendre ses prisonniers. On pouvait vraiment leur donner ce nom et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées en leur disant « C'est à huit heures et demie que vous comparaîtrez devant le juge Obadia. » Puis il se retira et ferma la porte. « Allons, nous sommes pris, » s'écria Passepartout en se laissant aller sur une chaise. Miss Aouda s'adressant aussitôt à Mr. Fogg lui dit d'une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l'émotion « Monsieur, il faut m'abandonner, c'est pour moi que vous êtes poursuivie, c'est pour m'avoir sauvée. » Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n'était pas possible. « Poursuivi pour cette affaire du Suti ? Inadmissible. Comment les plaignants oseraient-ils se présenter ? Il y avait méprise. » Mr. Fogg ajouta que dans tous les cas, il n'abandonnerait pas la jeune femme et qu'il la conduirait à Hong Kong. « Mais le bateau part à midi, » fit observer Passepartout. « Avant midi, nous serons à bord, » répondit simplement l'impassible gentleman. Cela fut affirmé si nettement que Passepartout ne put s'empêcher de se dire à lui-même, « Parbleu, cela est certain, avant midi, nous serons à bord. » Mais il n'était pas rassuré du tout. À 8h30, la porte de la chambre s'ouvrit, le policeman reparut, et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. C'était une salle d'audience, et un public assez nombreux, composé d'Européens et d'Indigènes, en occupait déjà le prétoire. Mr. Fogg, Missaouda et Passepartout s'assirent sur un banc, en face des sièges réservés aux magistrats et aux greffiers. Ce magistrat, le juge Obadia, entra presque aussitôt suivi du greffier. C'était un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s'encoiffa lestement. « La première cause ? » dit-il. Mais portant la main à sa totte, « Hé, ce n'est pas ma perruque ! » « En effet, M. Obadia, c'est la mienne, » répondit le greffier. « Cher M. Oustopouf, comment voulez-vous qu'un juge puisse rendre une bonne sentence avec la perruque d'un greffier ? » L'échange des perruques fut fait. Pendant ses préliminaires, Passepartout bouillait d'impatience, car l'aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire. « La première cause ? » reprit alors le juge Obadia. « Phileas Fogg ? » dit le greffier Oustopouf. « Me voici, » répondit M. Fogg. « Passepartout ? » « Présent, » répondit Passepartout. « Bien, » dit le juge Obadia. « Voilà deux jours, accusés, que l'on vous guette à tous les trains de Bombay. » « Mais de quoi nous accusons ? » s'écria Passepartout, impatienté. « Vous allez le voir, » répondit le juge. « Monsieur, » dit alors M. Fogg, « je suis citoyen anglais et j'ai droit... » « Vous a-t-on manqué d'égard ? » demanda M. Obadia. « Aucunement. » « Bien. » « Faites entrer les plaignants. » Sur l'ordre du juge, une porte s'ouvrit et trois prêtres, un doux, furent introduits par un huissier. « C'est bien cela, » murmura Parpartout. « Ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame. » Les prêtres se tarrent debout devant le juge et le greffier lutte à haute voix une plainte en sacrilège, formulée contre le sieur Phileas Fogg et son domestique, accusé d'avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique. « Vous avez entendu ? » demanda le juge à Phileas Fogg. « Oui, monsieur, » répondit M. Fogg en consultant sa montre, « et j'avoue. » « À vous avouer ? » « J'avoue. » « Et j'attends que ces trois prêtres avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode de Piladji. » Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l'accusé. « Sans doute, » s'écria impétueusement Passepartout, « à cette pagode de Piladji, devant laquelle ils allaient brûler leurs victimes. » Nouvelle stupéfaction des prêtres et profond étonnement du juge Obadia. « Quelle victime ? » demanda-t-il. « Brûler qui ? En pleine ville de Bombay ? » « Bombay ? » s'écria Passepartout. « Sans doute. Il ne s'agit pas de la pagode de Piladji, mais de la pagode de Malebah Hill, à Bombay. » « Et comme pièce de conviction, voici les souliers du profanateur, » ajouta le greffier, en posant une paire de chaussures sur son bureau. « Mes souliers ! » s'écria Passepartout, qui, surpris au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada